Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de la télé-réalité Injolife sur ma vie d'entrepreneur. En général, mes clients, j'essaie de les finir à 13h le dimanche. Ça me permet d'avoir mon après-midi libre, soit pour être en famille avec mes cousins, faire des balades et tout ce qui va avec, ou sinon pour préparer ma journée de lundi. On me demande souvent des conseils, mais la seule chose que je dirais, c'est de kiffer. Si vous voulez vous inspirer de moi, inspirez-vous. En tout cas, l'objectif, c'est de kiffer. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de la télé-réalité Injolife sur ma vie d'entrepreneur. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment on part de zéro. J'ai construit des bases, j'ai mis des fondations solides pour en arriver là d'abord. Ça m'a pris plusieurs années d'apprendre l'entreprenariat, d'aller sur le terrain, de me faire un réseau. Mais je ne voulais pas venir en disant, ouais les gars, regardez, je fais 100 000, 10 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Non. Mon objectif, c'était vraiment de dire, ok les gars, je veux construire un empire. Il faut que je vous montre. Je me suis dit, il faut que vous puissiez suivre l'aventure d'un entrepreneur, vraiment. Comprendre ce qu'il ressent au quotidien, ses difficultés. Et pas arriver là en vous montrant que des chiffres et après de vous vendre des formations. Donc les gens qui me suivent sur Snap depuis 2015 ont suivi ma vie d'étudiant, de salarié et toute la blague qui va avec. Et là, pour mon média, je me suis dit quoi ? Bah pourquoi ne pas tourner une vraie émission complète chaque jour, un épisode de 10 minutes, qui est diffusée pour que les gens puissent voir la vie d'un entrepreneur. Mais je ne vais pas vous mentir, là je suis en train de marcher dans le vide depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, j'ai enchaîné mes clients pour une de mes entreprises depuis ce matin. Et là, je suis au moins à 500 mètres de client chez qui je dois aller. Moi, j'aime bien expliquer aux gens, j'aime bien que les gens comprennent la méthodologie. Je suis de ceux qui apprennent aux gens à pêcher, si vous préférez. Je préfère apprendre à quelqu'un à pêcher que je vous dis du poisson. Voilà, vous connaissez cette phrase-là, non ? Voilà. Voilà, et donc ça va être des épisodes chaque jour de 10 minutes, dans le premier temps. On aura, on va parler de business, vous allez voir vraiment toute ma partie business de A à Z. Pas ma vie privée, parce que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Après, peut-être qu'avec le temps, ça va se transformer en une telle réalité, comme les Kardashians et tout. Donc, j'ai trois activités. Le MD Show, donc que vous connaissez, là vous êtes dessus. La deuxième, c'est l'entreprise de ménage que j'ai mis en stand-by, parce que je ne voulais pas arriver avec un gros chiffre d'affaires pour vous vendre du rêve. Et la troisième, c'est ma monnaie. Donc, une crypto-monnaie, j'ai décidé d'en faire une monnaie dans le monde réel. Et je veux vous montrer vraiment comment est-ce que je bâti un empire en partant de ces trois modèles-là. Donc ça, c'est la phase 1 du projet, de l'empire. Donc, construire un empire, c'est la phase 1, qui est divisée en plusieurs phases. L'objectif est de vous montrer les différentes phases au fur et à mesure du temps, parce que c'est des objectifs à court, moyen et long terme. Et que vous comprenez aussi comment est-ce que ça fonctionne, les objectifs, comment est-ce qu'on y arrive. Parfois, on échoue. Mais ce n'est pas parce qu'on échoue à un objectif que tout est foiré. Parfois, c'est échoué là, mais ce n'est pas grave. On trouve un moyen, on triche, on le décale. Et peu importe, l'objectif, c'est de toujours continuer à avancer, toujours avoir des ressources intellectuelles aussi, et aussi financières. C'est pour ça qu'à côté, je travaille aussi. J'ai un petit boulot quand même. Un petit boulot en 30 heures, parce que je travaille le matin exprès. Pour me sécuriser, parce que nous sommes en France. Et qu'en France, les papiers, c'est important. Le document, en France, c'est important. Avoir des fiches de paye, avoir des fiches d'impôts, tout ça, c'est très important. Donc, je travaille le matin, ne vous inquiétez pas. Donc là, il est 12h30. Il est 12h38 exactement. Généralement, ce que je fais, c'est que tous mes clients du dimanche, je les mets le matin. Comme ça, avant 13h, j'ai fini tout le monde. Ça me permet. Voilà comme je transpire en plus. Sur la caméra-là, je transpire. C'est la vie, c'est ça, la vie, on transpire. En général, mes clients, j'essaie de les finir à 13h le dimanche. Ça me permet d'avoir mon après-midi libre, soit pour être en famille avec mes cousins, faire des balades et tout ce qui va avec, ou sinon pour préparer ma journée de lundi. Là, ma semaine, j'ai déjà planifié. J'ai déjà planifié mes rendez-vous, mes visios, mes calls, tout ce que vous voulez, comme vous le dites. Là, j'ai déjà planifié tout ça. Et donc là, ça va être un petit dimanche tranquille. Je vais avancer sur un dossier. C'est un dossier avec un partenaire, là. Je dois avancer dessus. Mais sinon, ouais, mon dimanche, là, c'est ça. Manger, ma lessive, avancer sur un dossier pour un partenaire. Voilà. Donc là, il est midi 30. Il est 16h. Je suis venu boire un petit coca dans un petit restaurant, là, à côté de chez moi. Donc à 13h, quand je suis rentré, j'ai fait ma sieste. J'ai fait mon petit déjeuner. Et donc, j'ai regardé une sirène aussi. Donc là, le dimanche, il est calme. Je n'avais pas de matthéphote à filmer. Je n'avais pas de micro-troutoir à faire. Je n'ai pas de reportage. Donc on va dire que c'est plutôt un dimanche style, quoi. C'est plutôt un dimanche style. Et dites-vous, là, tout à l'heure, j'ai fait la vidéo. Il n'y a pas eu le son qui a été enregistré. Là, j'avais grave des bonnes séquences. Là, je suis grave vert. J'ai dû tout refaire. Et voilà, donc, je suis venu boire un petit coca. J'attends que ma tablette, elle charge. Je vais rester là jusqu'à 20h, je pense. Là, il fait bon, il y a du soleil. Je ne voulais pas rester chez moi à bosser dans le noir comme d'habitude. Là, je voulais sortir un peu pour que vous puissiez aussi me voir à la lumière du jour parce que vous me verrez beaucoup dans le noir. Beaucoup dans le noir à travailler chez moi ou sur le terrain à prospecter. Ça va se répartir comme ça. Il y a beaucoup de gens de prospection sur le terrain. Beaucoup d'événements aussi. Parfois, les week-ends, je bosse à 3h, 4h du matin sur mon ordi non-stop. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment suivre dans ça. Même moment de réflexion. Comment ça se passe quand je... Comment est-ce que je fais pour tout imaginer, pour tout analyser ? Je vais aussi vous rentrer dedans pour que vous puissiez aussi en tirer des leçons, apprendre au quotidien avec moi. Et voilà, vous savez, j'essaie d'être vraiment le plus naturel possible. Moi, je ne suis pas un acteur. Je ne m'amène pas de rôle. Quand c'est difficile, c'est difficile. Quand je n'arrive pas, je pose des questions. Voilà. Voilà, donc chez Papa Wours. Voilà, vous pouvez payer en crypto-monnaie aussi ici. Donc voilà, j'ai installé ma crypto-monnaie ici. Je vous montrerai de toute façon. Tout ça, je vous montrerai avec le temps. Là, c'est vraiment le début. C'est vraiment la première vidéo. Chill. No stress. Pour que vous puissiez découvrir le personnage. Ce que je fais. Là où je veux aller. Parce que de toute façon, l'objectif, c'est d'être sur le toit du monde. L'objectif, c'est vraiment d'être parmi les gros groupes industriels du monde. Donc ouais, en vrai de vrai, je ne suis pas quelqu'un qui donne beaucoup de conseils. On me demande souvent des conseils, mais la seule chose que je dirais, c'est de kiffer. Si vous voulez vous inspirer de moi, inspirez-vous. En tout cas, l'objectif, c'est de kiffer. Tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Vous ne vous forcez pas d'être entrepreneur. Moi, de base, je suis un pirate. Je suis un vrai pirate, pour ceux qui me connaissent. Disons que ça, c'est juste la voie légale de la piraterie. C'est tout. C'est la voie légale de la piraterie. C'est aussi de construire quelque chose de grand. J'ai un bon réseau de base. De base, j'ai un bon réseau. Mais j'ai refusé, comme je l'ai dit ce matin, j'ai refusé énormément de contrats l'année dernière, aussi cette année, pour partir de zéro pour vous, pour vous montrer que c'est faisable. En gros, c'est faisable. Il faut juste du travail, de la stratégie, bien s'entourer, parce que la chose la plus difficile à obtenir, c'est le réseau. Vous aurez beau avoir tout l'argent que vous voulez, vous construisez des choses, si vous n'avez pas le réseau, vous allez bloquer un moment ou un autre. Et donc, je vais vous montrer vraiment mes journées typiques d'entrepreneurs. Quand je vais à des événements, comment ça se passe quand je croise des... Quand je vais serrer des mains. Quand je vais serrer des mains, quand je réfléchis à mes stratégies aussi. Donc là, je voulais vous montrer quelque chose d'autre pour que derrière, vous puissiez en tirer des leçons, vous en inspirer, sans forcément copier, vous en inspirer pour vous, pour vos propres secteurs d'activité. Voilà, tout le monde a pas envie de construire une dynastie, tout le monde a pas envie de construire un empire. Je vous conçois, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis là pour vous montrer juste ce que je fais, comment je kiffe ma vie. L'objet d'ici, c'est de kiffer sa vie aussi. Et ça, je répéterai souvent, kiffez votre life, kiffez ce que vous faites. Généralement, on meurt à 80 ans, en temps normal. Et les regrets sont éternels, les gars. Les regrets sont éternels.